bonjour à tous chers compatriotes je voulais poser la question à tous les gabonais tous bords confondus toute tendance confondue mes frères lorsque l'on observe l'échec l'échec que représente le gabon aujourd'hui la question est à qui la faute à qui devait-on imputer la faute du désordre que l'on observe au gabon qui est responsable qui n'est pas responsable aujourd'hui qui est responsable lorsqu'on observe notre pays le désastre les faits insupportables que l'on peut vivre que les gabonais vivent tous les jours que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays qui est responsable qui n'est pas responsable moi je vais vous répondre en ce qui me concerne les premiers responsables sont ceux qui sont au pouvoir actuellement oui ils sont responsables parce que ce sont eux qui ont la les manettes c'est ce sont eux qui peuvent décider à tout moment de changer les choses et d'améliorer les choses nous avons vu obiangman bazo qui a fait le désordre à un moment donné qui en début 2000 a décidé de développer son pays d'investir les ressources les fonds générés par le pays pour développer le structure oui parce qu'il en a décidé on pourrait nous qu'on pourrait appeler le régime au pouvoir en en guinée équatoriale comme étant une une dictature éclairée on pourrait dire que la guinée équatoriale aujourd'hui est ce que l'on appelle une dictature éclairée on peut observer également ce même cas de figure en au rwanda le rwanda aujourd'hui est une dictature éclairée le rwanda une dictature éclairée c'est à dire c'est un régime qui ne veut pas partir dans lequel il n'y a pas de démocratie mais que l'on quand lorsque l'on observe on a des raisons de penser qu'il ya il ya véritablement un développement à l'intérieur c'est un peu ce que nous avons observé pendant des années en libye mais que dire du gabon le gabon aujourd'hui c'est quoi le gabon c'est un désordre un bordel total on ne sait pas où on va de manière certaine ceux qui sont au pouvoir ne savent pas où ils vont ceux qui sont dans l'opposition ne savent pas où ils vont le peuple ne savent ne sait pas où il va la résistance qui est née derrière moi ne sait même plus là où elle va tout le monde est perdu dans un pays les seuls qui s'en sortent au gabon que l'on peut dire qu'ils sont organisés au regard de ce qu'on peut on peut observer ce sont les étrangers les étrangers sont organisés les gabonais il n'y a aucune organisation rien n'a aucun sens c'est à dire qu'on ne peut pas expliquer ce que toutes ces tendances là font dans un pays les premiers responsables sont ceux qui sont au pouvoir eux ils sont responsables parce qu'ils ont les manettes du pouvoir l'opposition gabonaise l'opposition politique est également responsable pourquoi l'opposition est responsable dans le cas du gabon c'est parce que la majorité la vaste majorité des opposants gabonais étaient hier au pouvoir quand ils étaient au pouvoir ils se comportaient exactement comme ceux qui sont actuellement au pouvoir se comporte exactement la même chose ils pensaient qu'ils n'allaient jamais se retrouver dans l'opposition chacun était là chacun s'occupait que de sa poche de sa famille ses enfants sa femme ses copines ses copains et c'était seulement comme ça personne ne pensait le pays personne n'a jamais pensé que à je dois investir pour instaurer dans le gabon un état de droit lequel est d'un état de droit pourrait me profiter si jamais je quitte le pouvoir si à la si la justice fonctionne mais le jour où on va me faire du mal ou je ne pourrai plus être au pouvoir mais je vais utiliser là je vais appeler la justice pour venir trancher les autres les hommes qui sont au pouvoir au gabon ne pense pas qu'un jour ils ne seront plus au pouvoir que même si j'aime le pouvoir c'est pas sûr que mes enfants seront au pouvoir donc mes enfants devraient bénéficier d'une justice laquelle justice que je devrais me battre pour instaurer pendant que je suis au pouvoir il ne pense pas comme ça chacun pense qu'à lui à lui à lui c'est moi il ya que moi 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 et moi moi et moi moi et moi moi et moi des intellectuels de haut diplômés qui ne comprennent rien de comment un pays fonctionne l'opposition actuelle est responsable en partie parce que majoritairement ils étaient au pouvoir hier ils ont fait 20 ans au pouvoir 30 ans de carrière au pouvoir quand ils étaient là bas avait-il milité s'étaient-ils investis pour améliorer les conditions de vie des gabonais pour instaurer les institutions rendre nos institutions fortes indépendance indépendantes non il se battait que pour eux quelqu'un qui a travaillé à la fonction publique qui est milliardaire c'est du cc cc c'est pas c'est inacceptable la résistance qui vient de naître derrière est responsable pourquoi parce que la résistance même ceux qui n'a pas qu'il ya des gens qui disent oh moi je n'ai jamais été au pdg mais oui vous n'avez jamais été au pdg tous ceux qui n'ont jamais été au pdg là parce que le pdg c'est deux choses le pdg c'est un parti politique le pdg c'est aussi un état d'esprit quand quelqu'un qui n'a jamais été au pdg fait tout pour que son oncle qui au pdg qui ne lui donne rien reste là mais ça veut dire qu'il est responsable quelqu'un qui n'a jamais été au pdg qui n'est pas capable de dire à son oncle ce que tu fais c'est pas bien et qui quand il a des problèmes à voir son oncle oh tonton est-ce que tu peux me trouver j'avais envoyé l'enfant l'enfant a eu le bac il faut qu'on l'envoie est ce que tu peux agir pour qu'on donne à l'enfant la bourse parce que bon l'enfant comme il a eu le bac il doit aller là bas ou bien tonton est ce que tu peux agir pour qu'on mette l'enfant au lycée mba parce qu'on l'a renvoyé on l'a renvoyé de du lycée d'état on va est ce qu'on peut le mettre au lycée mba parce que tu peux agir mais tu es responsable ce que tu fais c'est de la corruption tu utilises ton oncle pour que ton oncle met ton enfant dans un établissement mais c'est de la corruption tu es responsable tu n'as pas besoin d'être militant d'avoir une carte du pdg le pdg c'est aussi un état d'esprit c'est un parti politique qui a véhiculé un état d'esprit dans le pays sommes des responsables la résistance qui fait du tribalisme mais c'est ça le pdg tu ne veux pas de quelqu'un parce qu'il est fang toi tu es miennet tu ne veux pas de quelqu'un parce que il est miennet toi tu es fang tu ne veux pas de quelqu'un parce qu'il est pour nous tu n'aimes pas les pour nous mais mais si tu es un pdgiste au même titre que les autres parce que tu ne vois pas le gabon tu ne vois que ton ethnie tu ne vois que tes amis je ne peux pas accepter que cela me contrôle parce que c'est une femme pourquoi elle me parle comme ça mais tu es responsable du désordre qu'il ya au gabon j'ai posé la question à certains résistants la dernière fois que nous qui sommes en france là le comportement que nous affichons si ceux qui sont au gabon la part et nous on nous met là on nous dit bon vous tous venez un peu gérer le gabon nous allons nous entretuer on nous allons nous entretuer nous ne savons même pas chacun rester à sa propre place savoir que je ne sais pas parler en public c'est pas moi qui doit parler c'est elle qui doit parler je ne sais pas compter l'argent c'est pas moi qui doit compter l'argent c'est elle qui doit compter l'argent nous savons que nous ne savons pas faire les choses mais on insiste parce qu'on veut être visible on veut se faire voir quelqu'un ne peut pas remarquer que depuis que je suis en train de faire x chose ça ne marche pas mais je me rends compte que celui là que je n'aime pas la vie fait ça mieux que moi mais à avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est pas moi qui doit faire c'est telle personne qui doit venir faire nous ne sommes pas capables ça veut dire que le désordre qu'il ya au gabon tout le monde est responsable le peuple est responsable tous les toutes les masses là sont responsables la cruche à lianga farjon qui est un directeur de cabinet qui doit rester au cabinet dans la présidence c'est lui qui devient un président de la république qui s'abroge les déprérogatives qui ne sont pas les siennes il se balade partout il ya tellement ali est tellement mort que le gars il ya plus rien à faire à la présidence il va faire quoi là il s'ennuie il ya plus les dossiers à traiter le gars obligé de se balader s'inventer une nouvelle vie mais vous voulez qu'il reste quoi il fait quoi la présidence il n'y a rien à faire là bas le type qui a volé le pouvoir est mort il est tellement mort qu'il ne parle plus avec obama kobe falabayem mourkefeu yemi fazama vodzou la seule image on voit l'individu en train de parler à à franceville c'est une image où il est debout on ne sait pas ce qu'il veut dire il parle il se parle à lui-même il a tellement d'individus dans la tête mais enfin mais vous voulez que farjon aille faire quoi la présidence il ne va rien faire là bas il n'y a rien à faire il est obligé de se balader il est obligé de se balader vous voulez qu'il aille faire quoi la présidence farjon est obligé de se balader dans tout le pays il transporte les mêmes populations ce sont les mêmes qu'on transporte à mouila ce sont les mêmes qu'on transporte à koulamoto ce sont les mêmes qu'on transporte à franceville ce sont les mêmes qu'on transporte à ouyem on les transporte à à port gentil on met les mêmes individus j'ai vu les mêmes visages partout j'étais à regarder les photos non ce sont les mêmes visages que tu vois dans tous les endroits bon on va dire que d'accord les gens qui étaient à kanda c'était pas les gens qui habitent à kanda le problème n'est pas de savoir si les gens qui sont qui ont rempli à kanda devant farjon était habite à kanda ou pas la peau la question c'est que est ce que ce sont des gabonais qui étaient là la réponse est oui ce sont les gabonais qui étaient là ce sont les gabonais qui le suivent n'importe comment comme les mouches sur les cacas ce sont les gabonais ceux qui suivent à lianga partout comme les mouches sur les cacas c'est ben ne be gabonais y'a ben ne be yin c'est pas des étrangers c'est des gabonais c'est des gabonais ils ne suivent pas à lianga par conviction non le peuple te suit par conviction le peuple te suit par idéologie ce sont des foules que l'on rassemble on appelle ça du bétail politique ou bien du bétail électoral on appelle ça du bétail politique ça veut dire que tu achètes la présence de quelqu'un cette personne devient du bétail c'est du bétail politique ou du bétail électoral mais qu'à cela ne tiennent ce sont des gabonais qu'est ce qui fait en sorte qu'on trans on transforme les gabonais comme s'ils étaient des animaux dans un endroit il ya la pauvreté il ya la corruption il ya l'inconscience on développe l'inconscience on déshumanise les masses les gens ne sont plus traités comme des êtres humains dans les pays sérieux ce sont les hommes politiques qui vont vers les populations dans les pays pauvres quand je dis pauvre c'est dans tous les sens du terme pauvreté ce sont les populations qui suivent les hommes politiques comme des mouches pour obtenir un petit quelque chose peut être pour obtenir mille francs 2000 5000 c'est ça le gabon aujourd'hui il n'y a plus de moralité n'a plus de moralité on ne respecte plus rien le muiri ne fait plus peur le njobi ne fait plus peur les gens n'ont plus peur du moutin dit on n'a plus peur de quoi que ce soit gabon aujourd'hui les gabonais n'ont plus peur de quoi que soit c'est pas possible un pays où tout le monde à un garde du corps quelqu'un directeur général le directeur général au prague il a des gardes du corps il a un chauffeur le directeur général de la de la de la snbg il a les gardes du corps il ya les chauffeurs les proviseurs d'établissements ont des gardes du corps et des chauffeurs mais mon dieu seigneur ça c'est quel pays où tout le monde amène à un garde du corps les jeunes chacun amène à son garde du corps et son chauffeur chacun a jugé le chauffeur le chauffeur à venir me chercher les gardes du corps les chauffeurs quel est ce pays qui est comme ça quel est ce pays minable tout le monde est responsable tout le monde est responsable il n'y a pas quelqu'un il ya des degrés de responsabilité je suis d'accord mais tout le monde est d'une manière d'une autre responsable les gens qui regardent le problème du gabon comme c'était le problème de quelqu'un d'autre ils sont responsables du mal qu'il ya au gabon vous ne vous investissez pas pour 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 vous ne vous investissez pas financièrement pour soutenir les actions vous ne vous n'êtes pas présent lorsqu'il ya des réunions pour apporter votre contribution intellectuelle mais enfin vous ne participez d'aucune manière vous regardez seulement comme certains sont en train de me regarder à la télé là comme si j'étais un phénomène de foire c'est pas possible ça c'est quel pays hier c'était le mogabo qui était là les gens du mogabo sont tous désingués parce que si vous regardez aujourd'hui tous ceux qui étaient en 2016 qui ont tué les gens au 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 QG de ping à l'élection présidentielle 2016 tous ne sont tous ne sont plus là c'est maintenant la jève les gens qui étaient petits ont pris le pouvoir ils ont pris le pouvoir et ils foutent la merde ils foutent n'importe quoi au gabon la alianga farjon il ne connaît rien de l'administration d'un pays j'entends les gens ah oui il faut mettre alianga mais alianga ne connaît rien je vous dis bien qu'il ne connaît rien de comment un pays fonctionne alianga connaît quoi l'enfant qui est en train de vieillir à la grande vitesse je vois les cheveux blancs sont en train de pousser en deux quatre six là parce que c'est trop fort il connaît quoi de comment un pays fonctionne c'est là que les gens sont en train d'adouber avec la pauvreté intellectuelle qu'ils ont dans la tête tout le monde oh oui alianga oh bla 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 même pas honte tels des esclaves oh bla oh oui le bla est fort bla 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 mais ali aussi étant mort quelqu'un qui est mort qui ne veut pas qu'on l'enterre mais il est là bla 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 mais enfin voilà le pays voilà ce que le gabon est devenu il n'y a même pas quelqu'un pour dire que ça là ça ne peut pas se faire je ne peux pas admettre ça voilà l'ambert matakona désingué voilà aliwakbar onanga qui a salué le dauphin là-bas à franceville le dauphin ne l'a même pas reconnu donc elle était en état de choc alianga dit mais comment mais le distingué comme vous l'appelez le distingué le distingué mais comment toi toi tu es mon frangin on était tout le temps ensemble comment le distingué n'a même pas le temps il te regarde il ne sait même pas que c'est toi lui-même se reconnaît pas lui-même c'est toi qu'on va il va reconnaître aliwakbar onanga yobégué était choqué là il est en train de préparer ses affaires pour aller en prison à tout moment là on va vous appeler pour dire que bon yobégué il a été arrêté il vient d'être incarcéré mandat de dépôt parce que c'est le mot que les gens aimera entendre bon mandat de dépôt parce qu'il fallait d'abord enlever du pdg il fallait enlever son immunité en tant que député mais là il est libre après maintenant bon là ils sont en train de préparer papiers il va se faire arrêter dans peu de temps voilà ce que le gabon est devenu un pays de bandits voilà face que le gabon est devenu un pays où tous la seule gestion qu'on voit c'est fait les meetings on raconte rien parce que quand je regarde ce que farjon dit farjon raconte n'importe quoi c'est des conneries qui n'ont pas de sens qu'est-ce qu'ils racontent dans les meetings on parle venir parler de facebook ou il ya twitter il ya facebook ils ont dit qu'ali est mort ils ont dit est ce que c'est ce que les gabonais veulent savoir si ali n'est pas mort c'est même pas toi de venir dire lui-même il n'a pas les bouche la bouche pour me dire que je ne suis pas mort passer sa vie à parler en silence il peut il peut même dans le son lit dire que écoutez moi je suis là vous m'avez dit que je suis je suis je arrive je suis en train de gérer ceci pour qu'il ne parle pas aux gens il peut faire une conférence de presse oh ali m'a dit de venir vous dit mais lui même il n'y a pas de caméra là où il se trouve quel est ce message qui qui continue même quand le gars est dans le pays le messager continue mais le type qui t'a envoyé mais lui-même il est là il parle quand même pas un gabonais pour voir que ça là c'est incohérent ça n'a aucun sens rien ils sont là en train de se m'a dit bla 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 machin le dcp mais enfin un dcp qui devient plus puissant qu'un premier ministre un dcp qui revient un directeur de cabinet dans la constitution gabonaise il n'y a aucun article dans lequel on mentionne directeur de cabinet ça n'existe pas que l'on me donne l'article dans la constitution où on cite le directeur de cabinet si donnez moi l'article de la constitution gabonaise peut-être que j'ai raté quelque chose ou quelqu'un je m'en excuserai parce que je n'ai pas la science infuse mais je ne passe pas il n'y a aucun article dans lequel dans la constitution on mentionne un peu même le directeur de cabinet mon dieu on mentionne le premier ministre dans l'exécutif je vous dis que dans l'exécutif il ya que deux personnes il ne sont que quatre qu'on mentionne l'exécutif c'est le président de la république c'est le plus le vice le vice président le premier ministre et le gouvernement voilà les quatre les quatre les quatre entités que l'on mentionne dans l'exécutif le directeur de bris farjon fait partie de l'exécutif minipale il ne fait pas partie des chefs de l'exécutif premier de l'exécutif c'est le président de la république deuxième le vice président de la république après le premier ministre et les membres du gouvernement voilà les quatre personnes qu'on cite dans l'exécutif dans le pouvoir exécutif mon dieu le farjon vient faire quoi là dedans c'est un administrateur mais enfin qu'est ce qu'il vient faire qu'il parle maintenant avec les gens c'est lui qui mène au milieu quand tu vois même protocolairement comment il est il est debout le ministre le premier ministre ménat à côté lui les ménat là comme le président mon dieu mais c'est le même le président t'envoie comme messager tu ne peux pas dans le protocole être devant au milieu et le mini non tu es le messager tu passes le message au premier ministre et le premier ministre vient parler aux populations on te connaît pas tu n'as pas venu parler le premier le président ne partage pas son pouvoir avec toi le président partage son pouvoir avec le premier ministre et les membres du gouvernement toi tu n'es pas dedans si on t'envoie toi tu viens parler au premier ministre le premier ministre parle au peuple pas toi je te dis avec tout le respect tu es en train de rentrer dans l'histoire comme étant le plus minable des premiers ministres de l'histoire du gabon le plus minable un homme ne se laisse pas marcher dessus comme ça un peu de dignité dans ta vie tu démissionnes tu dis je ne suis pas dedans ça je ne l'accepte pas tu es devenu le planton du directeur de cabinet tu es devenu son planton son nom à tout faire il te donne des instructions va parler dit comme ça en te mentant tu sais bien qui te ment tu sais que c'est faux tu sais que lula 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 qu'on voit là c'est pas à lui tu le sais tu sais que lula c'est pas à lui tu sais bien que lula c'est pas à lui vous êtes maintenant d'utiliser quelqu'un comme on utilise un drap quand la ménagère avait les draps on a repassé bon aujourd'hui ça surtout dans la chambre des enfants après ça j'ai la chambre des mamans après ça tu es bien comme le drap on dit les coussins vous devenez maintenant comme le coussin que n'importe qui vient prendre donc machin ali est maintenant utilisé comme un parc aujourd'hui c'est tel groupe vous ne l'utilise maintenant comme comme le ballon d'or ce sont les gens des bicycles qui viennent jouer aujourd'hui demain ce sont les gens de la sg demain c'est devient comme le ballon d'or ça c'est quel homme vous voulez pas l'écarter la famille aussi était désinguée les a scellé toute la famille c'est pourquoi vous avez enlevé je vais vous dire peut-être que vous ne savez pas pourquoi ils ont enlevé pascaline ils ont enlevé pascaline pourquoi parce que c'était tous à france ville attendre ali l'heure de fin qu'il avait à venir on va parler je la femme mais le type ne vous connaît plus il ne se connaît même plus lui-même quand la farjon alianga vient dire que n'en déplaise à tout le monde ali bongo sera toujours là en 2023 en 2030 en 2037 mais c'est une insulte politique c'est un manque ça là ça ne se dit jamais mais ça je ne sais pas où d'où l'enfant la sort mais mais c'est même pas de l'impétuosité c'est de l'inconscience politique tu ne peux pas venir dire qu'en 2023 ali bongo sera encore là en 2030 il sera encore là en 2037 mon frère toi même tu savais que tu allais être là il ya quatre ans est-ce que tu savais que tu allais être un directeur de cabinet il ya quatre ans toi farjon est ce que tu savais qu'ali bongo allait mourir comme il est mort d'avc comme ça tu savais ça tu ne savais pas ça mais quelle impétuosité mais ça c'est un enfant qui est fou comment tu peux venir dire une chose pareille comment tu peux venir parler comme ça quand on est un homme mature et voilà la personne que vous dites il sera président mais lui là vous le mettez président du gabon je vous jure mais vous allez disparaître les uns après les autres parce que maintenant tel est mort il a disparu il est parti vous allez voir c'est pas ce qu'il est en train de là il est encore en train de chercher le pouvoir mais donner le pouvoir à farjon donner à farjon là le pouvoir vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu au gabon ça lui dit quoi qu'est ce que nous sommes en train de vivre un enfant qui ne respecte aucune règle il fait comme il veut vraiment il s'en fout même dans la forêt les animaux ont quand même des règles qui reste que les animaux respectent et parce que chacun son territoire dans la forêt lui là il va partout n'importe comment comme il veut même les éléphants dans la forêt empruntent le même chemin ils vont les éléphants vont te parcourir des kilomètres des kilomètres des centaines de kilomètres mais ils suivent le même chemin en allant et au retour ils ne vont pas traverser dans des sentiers qu'ils ne connaissent pas les éléphants ont une mémoire ils connaissent que nous sommes passés par là on revient par là ils suivent ils respectent leur couloir ils s'avouent ils vont ils prennent l'eau au même endroit mais lui là qu'on voit là farjon avec son petit groupe là mais vous allez vous allez subir vous allez subir vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui les jeunes là parce qu'après il va vous désinguer pour prendre d'autres personnes on va vous en lever les uns après les autres mais enfin oh bien vous voulez à quel moment on se réveille à quel moment on dit voilà yobége qui est devenu ma boule qu'on traite maintenant comme une viande c'est pas il était au pouvoir hier en train d'insulter les gens parler mal aux gens hein parlez mal aux gens l'autre là lui là qui était premier ministre là qui avait dit que qui était ministre de l'intérieur qui avait dit par quoi moubélé il est où aujourd'hui par quoi moubélé qu'on a mis au tiroir il n'y a pas un moment où vous avez vous avez même un sursaut de prise de conscience pour dire que ah on a quand même mal fait on doit se battre pour que les choses s'arrangent rien vous êtes tous en train de faire du désordre mais il y aura un autre groupe qui arrive un autre groupe qui va arriver qui va se venir vous désinguer donc le gabon va partir comme ça d'un groupe à un autre des bandits sont remplacés par des bandits des bandes les autres pays africains progresse nous nous avons énormément regressé énormément regardez ce que le gabon est devenu le gabon est devenu comme un vc de je ne sais pas quel quartier un vc même il y a des vc même des latrines au gabon où tu rentres comme ça tu es même tu dis ah les cacas ici ne sentent pas mais le gabon oh le gabon est un pays pourri actuellement pourri qui n'a aucun sens aucun sens quand j'écoute les discours les discours de farjon dans les endroits où il parle mais tu te dis mais c'est un délinquant lui là c'est un bandit ça c'est pas un enfant qui est sérieux lui qui parle là ça c'est pas un enfant qui est bien il parle comme un voyou mais enfin nous tous on a grandi au quartier mais à un moment donné quand tu arrives quand même à certaines responsabilités tu élèves un peu le niveau tu travailles un peu comment tes techniques de speech hein bagbo bagbo parlait aussi bas la terre bagbo laurent bagbo parlait bas la terre mais bas la terre de manière raffinée tu peux parler bas la terre de manière raffinée mais tu peux passer tous les discours dit oh les petites on se connait hein on drague les petites ils sont sortis les petites machin de là à là de là à là on va mais ça c'est quelle façon de parler ça ça c'est quelle façon de parler mais enfin oh bien on t'a dit que les gabonais sont tous des délinquants des bandits donc il faut leur parler comme ça ou je ne sais pas comme c'était le 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 mais enfin c'est pas comme ça qu'on parle tu viens maintenant faire les je vous salue marie faire faire je vous salue marie mais c'est quoi ces histoires là c'est quoi cette histoire là qu'on fait les gens oh bon on va faire je vous salue marie bon vous la quête d'ailleurs là le 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 je vous salue marie mais ça c'est quoi mais c'est pas possible mais je sais pas mais comment vous pouvez tolérer ça quand vous faites je vous salue marie pleine de grâce le seigneur vous êtes entre les femmes et les hommes votre mari notre mère priez pour nous ça c'est quoi ces conneries là on a besoin d'école on a besoin du travail on a besoin de se soigner on a besoin des routes toi tu viens faire des choses je vous salue marie les gens doivent venir faire des choses je vous salue marie c'est aujourd'hui le Gabon qu'on a maintenant aujourd'hui c'est le je vous salue marie comme tellement tu n'as rien à dire aux gens tu ne sais même pas quoi leur dire en fait tu n'as pas un cabinet de communication tu ne sais pas quoi dire au peuple tu viens de me dire je vous salue marie c'est l'église tu es pasteur tu es prêtre tu as remplacé le frère Hubert au Toto Onza ce n'est pas possible les gens s'improvisent dans les rôles ce n'est pas ton truc peut-être qu'on avait vu Betran Zibab redire aux gens notre père lui ne voulait pas dire je suis notre père je vous salue marie mais enfin mais enfin quand même au quoi à ta réserve Seigneur Mandela ça c'est quoi est-ce que comme ça comme ça c'est bien comment on vous fait là est-ce que comme ça comment on vous fait là c'est bien là ça c'est bien comme ça comment on vous fait là c'est comme ça que le Gabon est devenu comme ça comme on nous transforme maintenant comme ça ça c'est un peuple et les images là déjà parce qu'aujourd'hui nous sommes sur le numérique l'information à temps réel la communication à temps réel ça va vite bon tout le monde regarde la recolonisation de l'Afrique 11 mai je vous salue marie pleine de grâce le Seigneur avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes le Seigneur votre père notre mère machin machin beaucoup de choses là maman se mâle atar un zam mouy mourassi gabouane et dji mounirang bal et dji n'yang bal maman y a dji c'est pas possible ça yon boube nirna c'est pas possible maman à vrai à bêre à bêre à l'homme c'est pas possible comment on peut traiter des gens comme ça quelle humiliation quelle humiliation et on les fait lever derrière les ministres ils disent levez vous là bas vous qui êtes derrière bon est-ce que levez vous et il ne vous dit même pas veuillez vous lever non il n'y a même aucune forme de politesse il dit bon vous qui êtes derrière levez vous oh quoi directeur de cabinet qui dit au ministre vous qui êtes derrière levez vous oh seigneur ah t'as dans un seigneur mandela mandela voilà les gens avec qui nous a laissé on vous demande de vous lever comme ça vous êtes des ministres vous avez vu quand ça n'a plus rien n'a plus aucun sens et nos opposants chacun économise son argent ils attendent les élections dès qu'il y aura une élection tout d'un coup l'argent sort là il n'y a pas l'argent là les opposants l'opposition ne dit rien personne ne parle chacun la bouche est fermée pourquoi vous n'ouvrez pas la bouche parce que vous avez participé à ça quand c'était c'est vous qui avez formé la cruche là c'est vous qui avez formé la cruche il vous connaît vous tous manque de crédibilité parce que la cruche ne vous considère pas pourquoi parce que quand la cruche vient parler sur sur allez-y regarder ce que la cruche dit la cruche ne parle que des réseaux sociaux chaque fois que la cruche parle il commence par internet facebook machin machin mais il parle de qui il parle de ce que nous on dit il vient nous contredire il a appelé le peuple pour parler de nous moi je ne suis pas comptable du désordre qui est au Gabon j'ai peut-être ma part de responsabilité parce que je n'arrive pas à convaincre les masses il me dit je ne suis pas en train de 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 propager un message de haine je ne suis pas en train de vous dire d'aller tuer Farjon ou bien tuer un pédéchiste je n'ai pas demandé d'aller tuer quelqu'un je vous dis que prenons conscience des choses nous avons la capacité de dire que ça suffit Farjon ça suffit ça suffit nous avons cette capacité de dire qu'on ne peut plus tolérer ça l'humiliation a dépassé le paroxysme il faut qu'on change nous allons changer de paradigme à partir d'aujourd'hui c'est fini ça à quel moment est-ce qu'il y a un réveil des masses mais regarde nos opposants nos opposants sont chez eux on ne sait pas ce qu'ils attendent Farjon il vient à Kanda il vient à Kanda il dit Ali Bungo sera là en 2023 en 2000 il a dit quoi encore 2030 2037 en fait il ne parle pas d'Ali il parle de lui il est en train de vous dire que moi j'ai décidé que je vais rester là parce que le PDG n'existe plus je vous avais dit que le PDG va mourir en 2019 le PDG est mort c'est fini qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui c'est la Gèvre c'est la Gèvre dans le gouvernement actuel il y a 5 individus qui étaient dans la Gèvre qui étaient dans le qui étaient avec Farjon certains étaient en prison avec lui d'autres étaient à Béjéfi avec lui regardez les gens qui gèrent le Gabon actuellement Farjon vous dit qu'il est là il s'impose comme un garçon il est là il est là il est là il est là nous on est là on est là mais regarde comment on traite Menga regarde comment on traite Tiwango regarde comment les gars là sont traités mais enfin regardez moi je ne fais que dire aux Gabonais qui sont là et la résistance nous on est là en train de nous battre sur le terme vacances du pouvoir c'est ça devenu la bagarre de la résistance on n'a plus de solution on est maintenant est-ce qu'il y a vacances du pouvoir est-ce que là il n'y a pas vacances du pouvoir est-ce qu'ici il y a vacances du pouvoir est-ce que là il n'y a pas vacances du pouvoir parce qu'il n'y a plus de solution pour le Gabon les gens ne savent plus quoi dire quand il s'agit du Gabon mais enfin ce n'est pas possible les gens se désinguent maintenant dans la résistance oh moi je n'aime pas les fangs moi je n'aime pas les miennes moi je n'aime pas les pounous moi je n'aime pas les nzébi moi je n'aime pas les obambas je n'aime pas les teke voilà maintenant c'est quoi c'est ce que c'est devenu aujourd'hui au Gabon le peuple est en train de poursuivre le fargent comme les mouches poursuivent le caca comme les mouches c'est ce que c'est devenu c'est devenu comme ça dès que tu cabines quelque part boum les mouches viennent là le caca n'a jamais appelé la mouche qui est venu mais les mouches savent que c'est comme ça que c'est devenu aujourd'hui le Gabon mais qu'est-ce quel pays qui est comme ça ça ne ressemble à rien du tout le Gabon le Gabon ne ressemble à rien un bordel total mais enfin c'est pas possible les gens sont en train de suivre Ber oh Ber a dit ceci oh Ber n'a pas dit cela mais Ber est vieux oh d'autres qui cherchent là où Ping se trouve Ping est vieux les papas là sont en train d'aller à 80 80 piges ils sont en train de poursuivre 80 piges et vous attendez que c'est eux qui viennent libérer le Gabon non les gars qui sont actuellement au pouvoir sont des jeunes comme nous la cruche a quel âge Koubje il a quel âge Arnaud Nganji il a quel âge Frangma a quel âge on les appelle comment je peux vous citer là ils sont nombreux là Tony Ondo mais ce sont des jeunes ils ont nos âges ils sont de notre génération eux ils ont pris le pouvoir au sein du PDG ils ont pris le pouvoir au sein du PDG il n'y a pas eu passation ils se sont imposés les gars qui sont au pouvoir actuellement ils n'étaient pas au pouvoir en 2016 quand on a tué les Gabonais ils ont enlevé tous les autres ils sont en train de les dézinguer demain vous allez entendre qu'ils ont chassé Denis McCam vous allez entendre qu'ils ont chassé Lula qui est parti à l'ONU vous allez entendre qu'ils ont chassé Billy Bibon Billy Bibon a été chassé vous allez entendre ça dans peu de temps mais les gars les jeunes là se sont imposés mais chez nous dans l'opposition on attend que ce swapping qui prenne un décret de l'opposition qui dise que bon moi je voulais le pouvoir mais là non mais enfin il n'y a pas quelqu'un pour reconnaître que ah bon écoutez ça fait longtemps qu'on se bat on va prendre telle personne on va appeler le président Pink voilà on vous ajoute tel, 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 tel désormais vous travaillez avec eux rien nous ne sommes pas capables de le faire parce qu'il y a des personnes dans la résistance qui ont une jalousie féroce qui ont un mauvais esprit ils ne voient pas le Gabon et ils voient seulement que Pink va prendre le pouvoir et moi je serai ministre Pink va prendre le pouvoir et moi je serai président d'une institution voilà c'est ça en fait c'est ça le problème des Gabonais ils ne se sont pas engagés pour libérer le pays ils se sont engagés pour que Pink prenne le pouvoir et eux ils deviennent ministres demain ils se sont engagés pour que Pink prenne le pouvoir et moi j'aurai les marchés pour faire mes affaires ils ne se disent pas que le Gabon doit d'abord être libéré c'est la première démarche des gens qui ne peuvent pas comprendre que dès que tu dis Pink président tu es en train de faire la politique tu es des gens oh non 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 je ne fais pas de la politique mais comment peux-tu dire Pink président et dire que tu ne fais pas la politique comment peux-tu dire Pink président et que tu ne suis pas ce que Pink dit tu ne regardes même pas ses discours mais tu dis Pink président tu n'es même pas capable d'analyser le discours de Pink mais tu dis Pink président mais tu veux mettre quelqu'un président sans lui dire comment tu veux faire ou bien sans écouter comment lui il veut qu'il veut devenir président non mais tu as des choses des incohérences terribles que tu vois dans la diaspora des incohérences qui n'ont aucun sens même écouter seulement le discours de Pink et l'analyser et le retenir pour de bon ils ne savent pas faire bon si vous dites que vous n'êtes pas là pour Pink mais montrez-le quand vous dites Pink président je dis aux gens que citez-moi le pays sur terre montrez-moi le pays sur terre où quelqu'un est devenu président on lui a redonné le vote qu'on lui a volé 4 ans après on lui a dit bon l'autre t'a volé le vote ça fait 4 ans qu'on t'a volé ton vote les gens t'ont volé le vote le peuple a gagné l'élection bon après 4 ans on te redonne le vote ou bien on va reconter les voix après 4 ans citez-moi un seul pays où ça s'est fait tu dis aux Gabonais ajustons-nous faisons autre chose ou bien améliorons comment on fait ce qu'on a fait comment on peut améliorer ça comment on peut aller à un autre niveau rien ils ne veulent pas ils ne veulent pas entendre ça parce que ça vient de la bouche de quelqu'un qu'on n'aime pas on s'en fout comme si on était là pour s'aimer comme si on était là pour s'aimer les gens mènent des combats qui sont inutiles il ne faut pas que ce soit tel des combats de personnes et on est là on stagne et le pays est en train de boire de l'eau les gens sont en train de s'enrichir voilà Akron Bessie qui nous a échappé sous la barbe Akron Bessie il a pris des milliards et des milliards et des milliards jusqu'aujourd'hui où je parle Akron Bessie j'ai toujours les affaires du Gabon il y a des choses qu'on ne fait pas sans la signature d'Akron Bessie jusqu'au moment où je parle et les Gabonais s'en foutent ils ne sont même pas au courant on est en train de brader nos richesses on brade l'économie du Gabon on brade les richesses du Gabon personne ne parle ça n'aime personne personne n'en parle et ça m'en fout parce que je n'aime pas un Pounou je n'aime pas un Mienais moi je n'aime pas un Infant je n'aime pas un Tzébi je n'aime pas un Teke je n'aime pas un Obamba voilà ce qui est important je n'aime pas la bouille de telle je n'aime pas la bouille de cette fille-là je n'aime pas la bouille de ce gars-là ce gars-là m'énerve même quand il dit la vérité il énerve il ne doit pas parler comme ça parce qu'il a dit un mot qui t'embête il faut le désinguer enfin ce n'est pas possible et le pays est en train de boire de l'eau les autres sont en train de venir s'enrichir est-ce que vous pouvez imaginer le patrimoine de Fargeon aujourd'hui vous connaissez combien Fargeon a pris un peu de temps est-ce que les Gabonais imaginent réalisent combien génère un pays en une journée un pays comme le Gabon avec les richesses qu'il y a est-ce que vous savez combien génère financièrement combien génère le Gabon en une journée en deux heures on est en train de blaguer avec ça nous sommes en train de nous amuser vous pensez qu'on va nous donner parce qu'on marche au trocadéro matin, midi et soir parce qu'on fait les settings qu'on va nous donner au Gabon les gars-là vont partir vous pensez vraiment ça ? on dit aux gars allons-y à un autre niveau vous ne pouvez pas faire tomber une dictature au niveau où nous sommes là nous ne pouvons pas faire voilà Bilibin Zekie à l'ONU au compte du Gabon vous pensez que les gens de l'ONU ne connaissent pas la situation d'Ali au bien du Gabon ils connaissent mais pourquoi ils n'enlèvent pas Ali pour nous mettre nous parce que nous ne proposons pas parce qu'on nous observe est-ce que nous réalisons que tout ce que nous faisons on nous observe et je sais de quoi je parle tous nos lives sont observés sont scrutés tu dis aux gens mon Dieu si tu ne connais pas faire tu n'as rien à dire tais-toi et observe les autres mais chacun veut venir parler on est dans les suspicions on est dans les ceci on est là entre ceux qui font le Congossa au cabinet de Ping là-bas qui est critique tout le monde dès que quelqu'un dit un mot parce que tu n'as pas dit tu as fait trois lives tu n'as pas dit Ping président oh il est vendu ça fait il ne dit plus Ping président il faut le dézinguer lui-là il faut le dézinguer parce qu'il ne dit plus Ping président mais voilà le Gabon c'est que le Gabon est devenu on ne se bat pas pour libérer le Gabon on se bat pour prendre le pouvoir parce qu'on espère être ministre enfin ce n'est pas possible quel est ce pays-là quel est ce pays quel est ce pays Seigneur à Mandela regardez la honte que Farjo en train de nous foutre au pays il nous fout la honte moi ça m'énerve il nous fout la honte et je n'en veux pas ce jeune homme ce jeune homme est impétueux c'est un compétiteur moi je suis un compétiteur et cet homme est fort vous pouvez monter descendre l'enfant là qu'on appelle Farjo est fort parce qu'il montre qu'il a une femme je ne pense pas qu'on lui a coupé son sexe n'est peut-être pas coupé en même temps mais avait bien l'heure il a une femme nous on nous a coupé le moussoto le moussoto est enterré dans les arbres partout partout les pots de bananes mais on ne montre pas qu'on est gabonais on est fort parce que les gens ne partent plus dans la brousse faire la chasse comme on faisait à l'époque tous les jeunes gabonais maintenant je m'en vais à Dubaï je suis en Dubaï en vacances demain je suis allé à New York je suis allé regarder le All Star Game parce que le All Star Game et tout je vais me rendre en France je vais aller en Espagne les gens ne parlent plus au village comme j'ai vu un voyou venir dire on est en train de regarder un document il dit les Africains sont des analphabètes je dis mais mon frangé comment tu peux dire que les Africains sont analphabètes oh non mais il n'y a pas d'école dans les villages comme il n'y a pas d'école dans les villages ils sont analphabètes je dis mais tu racontes des conneries analphabètes dans le dictionnaire veut dire qu'on ne sait pas lire écrire ce n'est pas dit qu'on ne sait pas parler le français ou bien on ne sait pas parler l'anglais un Gabonais qui ne parle que le fond qui sait compter en fond qui sait lire le fond qui sait écrire en fond n'est pas analphabète un analphabète c'est quelqu'un qui ne sait pas lire écrire qui ne sait pas compter qui ne sait pas faire les additions les soustractions les multiplications si tu sais compter l'argent tu n'es pas analphabète parce que tu sais compter l'argent en langue oh non tu mens c'est faux les analphabètes c'est des gens qui ne savent pas parler le français l'anglais si tu sais parler le français j'ai dit oh non voilà voilà ma boule voilà quelqu'un qui est perdu qui ne sait pas ce qu'on appelle analphabète voilà les gabonais d'aujourd'hui voilà les gabonais quelqu'un qui sait compter en Michogo en Sogo qui sait lire en Sogo qui sait compter l'argent en Sogo il sait lire écrire en Sogo mais il n'est pas analphabète même s'il ne parle pas le français et l'anglais il n'est plus analphabète dès que tu sais parler à une langue quelle que soit la langue de la terre dès que tu sais lire à la langue là tu sais parler la langue là tu sais compter avec cette même langue tu sais que là c'est 2 2 plus 2 égal 4 dans ta langue tu n'es plus analphabète mais voilà mais est-ce que les gabonais savent mais il y a des gabonais qui sont mais les gens les gens sont perdus perdus sur la terre là non non mais un analphabète c'est un illettré c'est ce qu'on appelle un analphabète c'est illettré ce sont des synonymes un analphabète mais allons aussi regarder le dictionnaire un analphabète vous regardez synonyme d'analphabète vous allez voir le premier même compte mais c'est illettré un illettré c'est un analphabète si vous rencontrez quelqu'un qui parle le français mais qui ne sait pas lire en français qui ne sait pas compter en français il est un alphabète si vous rencontrez un tchogo qui ne parle pas français mais qui sait compter en tchogo qui sait lire en tchogo qui sait compter qui sait compter l'argent en tchogo il n'est pas un alphabète il est alphabétisé mais enfin est-ce que les Gabonais savent ça ? mais voilà le peuple que nous avons aujourd'hui parce que les gens viennent gorger et le gars qui me parlait comme ça c'est des frangins qui gorgent non mais Wilfried arrête n'importe quoi je te dis clairement que voilà ce que tu te trompes parce que nous vivons dans un monde moderne donc la modernisation vous impose qu'il faut aujourd'hui parler le français tu ne parles pas le français tu es à l'alphabète je te dis si tu parles ta langue tu n'as jamais trouvé du boulot dans ta langue parce que tu n'as jamais parlé tu ne peux pas voyager tu parles oh quoi ? on t'a dit que ce n'est pas comme ça je voulais le gifler pour dire que tata tu te trompes tellement il ne savait même pas que gorger ne veut pas dire que tu as raison je voulais même j'étais obligé de prendre mes affaires j'ai pris ma voiture je suis parti parce que lui là il commençait à me fatiguer l'esprit je pouvais sortir en vampire il n'y a rien un zinble je lui ai dit que tu as la chance que nous ne sommes pas au Gabon moi on a un zinble la nuit quand tu dors je viens te manger dans le vampire il y a un zinble parce que quand quelqu'un te parle comme ça tu es je peux rentrer en transe comme ça mais les Gabonais ne comprennent pas quelqu'un va te faire rentrer en transe parce qu'il gorge il pense qu'il a raison parce qu'il parle il parle avant le gorge je dis mais attends voilà le Gabon qui s'est devenu c'est ce que le Gabon est devenu aujourd'hui le Gabon est devenu comme ça voilà le Gabon ce que c'est devenu je suis fatigué je vous dis la vérité mais anyway bon je voulais je m'avais joué mon je m'avais fait un peu le sport que Dieu protège le Gabon que Dieu protège le Gabon on est ensemble l'un il paraît le Gabon il paraît